... Ce n'était pas un cauchemar, j'étais réveillé, j'en suis sûr. C'était une hallucination. Une hallucination comme celle décrite par Farber dans sa lettre. Peu avant de se pendre à une poutre de son bureau. Hallucination ou quelque chose de pire. Bien pire. Est-ce que le fait de rendre la boîte à musique était une bonne idée ? Le cher pourrait avoir la réponse à cette question, mais on ignore toujours où il se trouve et sa piste semble être refroidie au fil des jours. Peut-être dans son bureau, quelque part dans ses papiers. Dans les documents qu'il fouillait pour découvrir l'origine de la boîte. Peut-être y aurait-il un indice là-bas, là-dedans, dans un endroit où il se trouve, ou ce qu'il a fait. Quelque chose qui nous aiderait à suivre ses traces. Je devais retrouver Sébastien le cher. Mais cette fois, ma vie dépendrait. René Artegas, monsieur l'agent a trouvé le corps de Farber et m'a contacté immédiatement. Il voulait connaître l'emplacement de Usher et son lien possible avec la mort de Farber. Grace, une étudiante et protégée de Usher, et professeur Nassiri, un de ses associés, ont accepté de nous aider dans la recherche. Ils avaient l'habitude de travailler tard le soir dans le bureau de Usher. Donc, c'est un bon début. On n'avait aucune idée de la gravité de la situation. Il seulement connaissait sa famille. Ses pauvres enfants. J'espère qu'on fera exactement ce qu'il cherchait et où il y est allé. Il restera des documents sur son bureau. Ils n'ont pas été touchés. On a une bonne chance de trouver quelque chose là-bas. Professeur Hachet, on dirait qu'un truc bizarre lui est arrivé. Je veux dire, encore plus bizarre que d'habitude. Il avait l'air nerveux à propos de quelque chose et on aurait dit qu'il n'avait pas dormi depuis des jours. Il semblait essayer de comprendre où en était son dossier chez SFR. Pas de problème, j'en suis bien conscient. C'est son bureau. Comme vous le savez, il y a des documents qu'il utilise pour faire des recherches pour ses romans. On doit aussi jeter un oeil à son ordinateur et à ses étagères. Quelqu'un a le mot de passe ? Et tôt on débarque, de vite on trouve quelque chose. Ce truc ici, il y a des sortes de notes où il parle d'une botte à musique, mais je ne comprends pas bien ce qu'il veut dire. Odile. C'est comme ce qu'on désigne les documents dans les archives. Deux biographies. Peut-être qu'il cherchait quelque chose dedans. Des biographies, peu importe. Commençons par l'archive. Du coup, où est-elle ? Les donations, les biographies, je suis sûr que ce sera fermé. On ira les chercher, mais on peut facilement peut-être trouver le concierge. S'il n'est pas maudit ou s'il n'est pas au téléphone avec... Daniel Noyer. C'est le personnage de base. C'est le personnage de base. C'est celui d'où part toute l'histoire. Oh ! Omar Nassiri. Omar, professeur assistant à l'université... J'aime bien son style. Franchement, j'aime bien son style. Omar, professeur assistant à l'université d'État, des arts et du genre humain. Il a un doctorat en histoire de l'art. Il est ancien étudiant de Sébastien P. Ocher. Avec qui il travaille régulièrement dans le domaine de l'éducation. Et avec qui il a développé une certaine amitié. Un professeur dévoué et un excellent motivateur. Impatient de découvrir le monde au-delà des frontières, Grace, qui possède une maîtrise en histoire, qui a volé de l'Europe vers les États-Unis pour terminer sa thèse et pour continuer les recherches qui étaient importantes pour elle. Soutenu par le professeur Sébastien Usher, Grace est une étudiante brillante qui a trouvé en la personne d'Omar Nassiri un camarade étranger, mentor et ami avec qui elle a formé des liens de respect mutuel. On a René, qu'on a fait pendant tout l'épisode 2. Qui est un flic. Qui est très très bon dans la fabrication du luminol. Et on a Daniel, le personnage de BAD. Je connais l'endroit, continuez de fouiller cette zone. Moins. J'aime moins son style. J'aime beaucoup moins son style. Moins violent, Oumar. Il y a quelque chose dans l'atmosphère, quelque chose de diabolique. Déjà, ça commence. On a un briquet, Sandek. D'ancien et le contraire du journal New World. La dernière fois que je suis venu aux archives du journal, ils étaient en train de tout mettre sur micro-piche. Ça commence. Ça commence. Ça commence. Monsieur Glové. J'ai essayé de vous rendre votre carte d'accès. Mais je ne vous ai pas trouvés. Je pensais que vous étiez en bas, dans la salle de contrôle. Mais je vois que non. Peut importe. Je pars pour un long week-end et je ne vais pas vous attendre. On n'a pas tous du temps à perdre. Allez aux étagères de la matière enseignée par professeur Dain. De là, placez-vous en face des étagères qui sont écrites. Mon nom. Comptez autant d'étagères sur la droite que la taille du chapeau de Dain. Et regardez sur le haut de l'étagère. Qui suis-je ? Ne confondez pas le chapeau du professeur avec le mien. Ils sont très différents. En fait, pour m'en assurer, j'emporterai le mien avec moi. Au revoir et bon week-end à vous. Je ne prendrai pas mon chapeau en fin de compte. Alors, ils sont vraiment en train de... Il est vraiment en train de dire... C'est-à-dire qu'il est en train d'écrire une note d'intention au gars et il écrit dans sa note d'intention... Je vais aller en week-end, mais je vais prendre mon chapeau. Mais je veux... Non. Oui. Non. Oui. Non, attends. Oui. Non. Attends. Si. Est-ce que... Est-ce que le chapeau... J'ai besoin de ma tête, mais... Est-ce que... Si. Oui. Non. Non. Allez. Gauche. Je prends... Non, je ne prends pas mon chapeau. Oui. Non. Je prends quand même un chapeau. Oui, bien. Allez, non. Note du personnel administratif. Je ne pense pas avoir besoin de ça. Non, mais... C'est quoi ce jeu de lumière, là ? Je ne sais pas si les gens viennent ici pour faire des recherches. Ou pour sortir de la nourriture de la machine. C'est nouveau, ça. Les dossiers comptent en divers ajustements, c'est inutile. Ils ont... Ils ont level up l'ambiance. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais juste à l'intro, là. Regardez. Je trouve qu'ils ont level up l'ambiance. Quelle formidable imprimante. Je pense qu'il n'y a pas besoin... Je ne sais pas... Il n'y a pas de quoi se casser le cul par terre. Grace déteste ses télécopieurs. Elle les trouve démodées. Elle estime que les courriers électroniques sont l'avenir. Elles pourraient devenir un peu sur-exitérées. Mais l'ambiance a complètement level up. Complètement level up. Les livres en attendant de rangement. Il n'y a pas de place. Non plus dans les villes. Les nouvelles archées. Si le distributeur est plein, c'est que Grace n'est pas passée par ici. Elle doit boire 4 litres d'eau par jour. Et 2 autres de café. Ce n'est pas moi, Grace. Ses livres sont là beaucoup plus pour divertir les visiteurs que pour level up l'académie. C'est horrible. Il y a un petit... qui intervient pas dans la musique, mais de manière un peu disparate et qui est très déstabilisante. Il y a un level up. Science sociale. C'est faux. Je pense que c'est de mauvais goût d'installer un distributeur de collation ici. et que Grace affirme que je suis crispé. Elle invite simplement des personnes irresponsables à recouvrir des livres de tâches de nourriture. Ah non, ok. Pourquoi il fait la danse du robot devant la bibliothèque ? Ok. Il faut relire les notes. Ok. Ça commence. L'énigme commence. Mais non ! Le faux au chapeau. Cariculture. Histoire. Le faux au chapeau. Le faux au chapeau. Ouah. L'écriture de ces notes ressemble à celle de Sébastien, mais je ne suis pas sûr. Grace le saurait probablement. Elle est douée pour ce genre de choses. De vieux journaux dont des copies ont été sauvegardées. Bon, on va peut y aller. Elle est douée. Allez. Deuxième technicien à s'affaire qui m'attend. Ah non, ça a monté un grand niveau pression. Je ne peux pas croire à quel point ma vision s'est dégradée. Dieu merci. Dieu n'a rien à voir avec ça. Je n'ai pas envie d'aller voir. Je n'ai pas envie d'aller voir. Je n'ai pas envie d'aller voir. Je suis en train d'enquêter avec un gars, avec un vieux qui pleure à côté de moi. Je n'ai pas envie d'aller aux étagères de la matière enseignée par professeur Dain. Qu'est-ce qu'il enseigne le professeur Dain ? Non. Ah ouais ok. Non ! Il y a le plan là-bas ! J'ai compris ! Non ! Je suis obligé d'aller là en fait. Toute à l'apprentissage. Je suis obligé d'aller voir. De piano qui est pincé Je vous jure que ça C'est un peu trop bien vu Je suis déjà mais tellement Max sous pression je vous jure Je suis dans le hall Et je suis en train de me Je suis en train de me J'ai envie de me taper Quand je vous dis Venez on fait l'épisode 3 ce soir Oh 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 Haaaas ! Hmmm... Sexy bitch. Tu es devant un tableau de... de personnes millénaires. Shaarel ! Je l'ai même... Écoute... Je l'ai vu. Zacharie d'un. Il ressemble à un vieux toum. On dirait un pourboire si les gens faisaient l'effort de jeter les choses à la poubelle, ne serait-ce que leur canette vide. Oh ! Haute forme. Un chapeau haute forme ou feutre noir. Un chapeau... C'est un bon chapeau. Je pensais qu'Etin était au max mais là, je pense qu'on est... L'étiquette dit 100% feutre taille 8. Taille 8 ? Journal, qu'est-ce qu'il fait ici ? Un chapeau en feutre. Un chapeau en feutre. Brant, sur l'étiquette taille 6, il y a une étiquette à l'intérieur. Ok. Joseph... Michel... Mérinon. Ok. Ah mais les chenets cafés ne sont pas fonctionnés. J'arrête ! Zacharie d'un. Pourquoi y'a du bruit ? Pourquoi y'a... Pourquoi y'a... Autant de bruit ? Ok. Ouais, y'a des reins ou quoi ? Ça va être super dur pour moi. Je vous jure, ça va être très difficile. Ah ah. Hum hum. Ah. Hum. C'est l'un des enseignants les plus qualifiés que nous ayons. Arrête. 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 Oumar, arrête. Document privé, rien d'intéressant pour moi. Je ne vois personne sur le campus. Les travaux de rénovation d'été sont vraiment en retard. Tu n'as pas vu le se faire. Note du professeur Dain à propos de cette recherche d'université intéressante mais pas utile pour l'instant. Tu n'as pas vu le se faire. Dain a créé sa bibliothèque semi-privée. Chaque copie a été méticulisement choisie. Exam. Il y a des petites cratouilles, des petites mâchouilles. La coulisse est à se descendre. Une table, une table, une table pour se cacher. Ok. Je ne pense pas que le doyen serait content de savoir qu'il ressorte une carte de l'alcool dans son bureau. Oh la la ! Les instruments d'anciens étudiants. Pourquoi Mérino n'aurait-il besoin ? Oh oh oh. 13 décembre. Attendez. C'était le 16 décembre. C'était le 16 décembre. Anglais. Premier trimestre. Et il n'avait pas cours. C'est un prof d'anglais. C'est un prof d'anglais. Sur son agenda, c'était indiqué qu'il avait cours de midi à 13h. Le 16. On va les vérifier, mais ouais, je pense que c'est ça. La collection de papillons du professeur. Grace le méprise. Elle dit que c'est fou de garder pas les choses. Alors, ça a l'air d'être le thème. Les papillons, je ne sais pas trop. Je peux me tromper. Ce bus est presque méconnaissable. C'est une brigue. C'est totalement une brigue. Il y a des rats dans le cul. Midi 30, j'avais raison. 16, midi 30. Prof d'anglais. C'est un moment où il va nous montrer une vision de ce qu'il y a à l'autre côté. En clé, il tease. Je n'ai pas l'aise. Oh my… Il y a des rats dans le cul. Voilà, il y a des matières. C'est un impacted. J'ai des risques nuirent. Et pour mourir. Il y a des rats dans le cul. Il y a pas 2. Il y a des rats. Il y a des rats. Sous-titrage Société Radio-Canada Anglais Langue étagère Langue étagère Non pas langue étagère Histoire, littérature Ah tiens là Je vous ai dit que le jeu est très bien fait Il est incroyablement bien fait le jeu Devant l'étagère où Et lui c'est Merino Et prof de quoi En fait La note c'est quoi La note c'est Aller aux étagères de la matière enseignée par le professeur Dain Professeur Dain est prof d'anglais De là Placez-vous en face d'étagère où sont écrits Mon nom Mer Merino Comptez autant D'étagères sur la droite Que la taille du chapeau de Dain La taille du chapeau de Dain C'est de 6 Et regardez l'étagère du haut On passe au dessus Ok donc on commence là 6 sur la droite 1 2 3 4 4 6 6 En haut On passe 1 en haut On veut le faire en 1st try Attention Comptez autant d'étagères Ça c'est bon Regardez l'étagère du haut Ne confondez pas le chapeau Du professeur avec le mien Ils sont très différents En fait pour m'en assurer J'emporterai le mien avec moi Ok Oh Il a fait 1 Il a dit non non Il a dit non non Ok Je m'y ferai pas Je vous jure Je m'y ferai pas Je m'y ferai pas Je vous jure Contrôle de l'accès aux zones D'accès restreint Le pire là c'est que On commence les pires Je vais juste utiliser ta carte Mais moi aussi j'arrive de respirer quand Quand j'ouvre une porte Il y a des adhésifs Avec des rappels A Armageddon Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? T'es-ce que c'est ? ça n'est propre les salauds les salauds les modérateurs vont passer entre les les viewers pour diffuser, distribuer des doudous si vous voulez, ils sont offerts par la chaîne n'hésitez pas n'hésitez pas levez la main tout à step up dans le 3 autant le 2 l'épisode 2 c'est le prolongement vraiment fidèle du 1 autant le 3 tu sens que le diable est dans les détails un casier ouvert on dirait qu'une personne pourrait tenir à l'intérieur mais moi aussi quand je fais face à un casier c'est le premier truc que je me dis vraiment c'est quelqu'un pourrait tenir à l'intérieur et ça aussi je me dis je vais voir un doudou girafes oh oh non il change ok super je trouve qu'il change demain je trouve qu'il change demain si je peux sortir peut-être qu'il y a de la lumière dehors mon gars ah les diapos sont une porte super ok 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 je vais essayer le monstre ok non je pourrais m'asseoir zeouplop la manivelle ok 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 il y a quoi par là les archives ont besoin d'être rénové depuis des années je ne suis surpris de voir des livres ici oh dis donc le câble à double extrémité une extrémité à brancher dans la prise et l'autre à connecter avec un appareil électrique non si c'est le cas pour la question d'être aidé c'est l'équipement quoi devrais-je ah non 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 je ne veux pas la part mal ouvre s'il te plaît je me rappelle que je vois ce qu'il y a sous le rideau non j'ouvrirai uniquement si je n'ai pas le choix si non 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 vous êtes malade ok je vous jure le serrage de fesses il est présent à chaque couverture de port là il y a un truc enregistrement de Maxwell enregistrement vocal de Maxwell le concierge du département je viens de voir quelque chose de tellement bizarre j'étais sorti fumer parce que madame claire n'aime pas avoir de la fumée à côté de ses livres et ses étudiants font ça tout le temps quand je suis revenu le projecteur était abîmé tout seul professeur Hushet a raconté qu'une fois la même chose était arrivée donc je pensais que c'était normal je suis allé l'éteindre et j'ai vu qu'il y avait l'image de la vieille archive projetée à l'écran puis la porte a commencé à s'ouvrir QUOI ? je regarde et quand elle s'est ouverte je jure que j'ai vu la salle de contrôle d'en bas il y avait quelqu'un dedans qui retenait le levier c'était moi j'ai tiré le câble puis pris le petit peu tu sais moi aussi j'ai peur d'aller en bas on est deux tip top je peux pas non mais si si tu peux partir je te jure que je peux partir je te jure je te jure tu peux partir pardon je me déteste j'aurai une 8 je me déteste qu'est-ce que je me hais c'est lui là C'est parti ! Je ne peux pas me couper ! C'est dans la descente ! C'est parti ! Le mec, il est croyant jusqu'au bout des ongles, en fait. Le mec, c'est incroyant. C'est assez... Voilà. Soma, il est incroyable comme jeu. C'est un jeu de... S.F.H. Faites-le ! Je ne sais pas comment le personnel de N2H s'y prend pour une si petite cuvette. Un jeu de... Oh non ! Non, non ! Les diapositives sont possibles pour être projetées sur un écran blanc. Arrête d'utiliser le mot diable ! À quoi diable servent ces diapositives ? Si je les envoie comme ça, c'est comme des shurikens, tu vois. Oh non ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Je n'ai pas besoin de les utiliser. Ah si ! Pour te fabriquer un hélicoptère et te barrer ! Là, on avait ça avec la diapo, avec le câble. Tant qu'on n'est pas obligé d'aller en bas, on y va pas. Le câble du projecteur est introuvable. Si je fouille mes poches... Juste pour voir ! Les gens qui travaillent dans ce département ont un problème avec les affaires d'autrui. Non ! Non ! Non ! Quoi ? 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 Normal Normal Je pense qu'il y a un ordre précis J'ai vraiment l'impression qu'il y a un ordre On va essayer de se concentrer sur une diapo Ok Là c'est le premier Il y en a 5 Deuxième Troisième Quatrième Cinquième Il faut peut-être donner vie en fait Tout simplement Il faut que ça coïncide dans un sens et dans un autre Parce que quand on fait dérouler Les diapos Dans un sens C'est ok Dans l'autre Ça reboute Vraiment l'idée c'est vraiment de comprendre la logique Donc si à l'aller et au retour Ça coïncide Donc c'est bon Ça ça ne bouge pas Ça ça bouge Ça ça bouge pas L'interrupteur Ok Ok c'est dans l'autre sens C'est dans le sens inverse C'est dans le sens inverse Attention La porte Câble Oh Il faut que je le fasse Il n'y a rien qui est cassé Les ténèbres En fait ça est dans un sens La vraie difficulté c'était de savoir Dans quel sens aller Tu peux allumer le Ton briquet Pourquoi j'ai pas de briquet Pourquoi il prend pas son coutu briquet Pourquoi ? C'est... C'est... C'est incroyable C'est incroyable C'est incroyable Excellent ! NOOOOON ! NON ! NON ! NON ! NON ! Je fais pas ça devant une scie à main ! NON ! NON ! NON ! J'le fais ! Pas de chocolat ! Hélico-patoooon ! J'assume pas ce qu'il se passe ! J'assume pas ce qu'il se passe avec ce gars ! Je ne sais pas ! J'assume pas ! C'est tantique ! J'assume pas ce qu'il se passe !